Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc désolée je suis un petit peu irrégulière en ce moment sur les vidéos mais bon comme vous l'aurez vu, comme vous l'aurez compris si vous me suivez sur Facebook j'ai pas mal de changements dans ma vie en ce moment, je vous en parle très très vite je peux pas encore vous en parler mais enfin voilà, je vous en parlerai voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite story time comme vous l'aurez vu au titre, on se retrouve tout de suite après alors oui, moi j'ai décidé de démarrer l'année 2020 avec une nouvelle couleur je sais pas, voilà, peut-être qu'il y en a qui auront remarqué et une nouvelle coupe de cheveux, voilà on démarre 2020 comme ça, nouvelle coupe, nouvelle vie vous comprendrez très vite alors, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi dans ce cas je vous inviterai à regarder la vidéo que je vous mettrai dans le petit i donc je vais me marier voilà, donc sauf que le mariage en fait il y a eu plein de péripéties mais vraiment un truc de malade il s'est passé plein de choses donc normalement je devais me marier en juin 2020 donc cette année, dans 5 mois sauf que le mariage a été repoussé d'un an parce que en fait tout simplement il s'est passé beaucoup de choses donc oui, entre autres mon agoraphobie j'y reviendrai dessus très prochainement mais c'est pas ce qui a déterminé le fait que j'ai repoussé le mariage voilà, donc en fait déjà la première chose qui s'est passée c'est que j'avais une robe de mariée de base je sais pas si je vous l'avais expliqué ou pas mais en fait ça allait pas du tout c'est un peu compliqué à expliquer j'ai envie de vexer personne de ma famille je pense que tu te reconnaîtras si tu passes par là donc du coup je préfère effacer cet épisode de ma vie on va dire, de ma mémoire donc en gros j'avais une robe, ça allait pas du tout c'était la catastrophe donc suivant, première robe, next ensuite j'ai dû forcément choisir une autre robe puisque la première ne convenait pas donc j'avais été avec mon papa, ma belle-mère et ma petite soeur faire des essayages donc à Bordeaux pour être plus exacte, à point mariage donc si vous vous mariez ou si vous avez peut-être suivi un petit peu l'actualité vous savez où je vais en venir donc j'avais trouvé vraiment une robe magnifique peut-être vous mettrez des photos je sais pas encore, j'ai pas encore décidé si j'en mettrai ou pas donc j'avais trouvé ma robe les essayages se sont très bien passés je devais la recevoir donc je l'ai essayé en août et je devais la recevoir en janvier de cette année or, au mois de novembre j'ai vu sur les réseaux que point mariage était en faillite donc en gros, ils allaient fermer s'ils trouvaient pas d'acheteurs donc personne m'a prévenue panique à bord je me suis dit, oula on a déjà payé un incompte ils vont fermer donc ça veut dire que s'ils ferment je verrai plus les sous, je verrai plus la robe voilà, donc grosse panique du coup j'ai pris les choses en main j'ai contacté le magasin qui m'a dit qu'effectivement ils savaient pas s'ils allaient pouvoir recevoir la robe ou non alors ça a été pour vous résumer un petit peu la situation ça a été une bataille pendant des semaines et des semaines savoir s'ils allaient être achetés comment moi je pouvais faire pour la compte savoir où en était ma robe parce que normalement elle devait être prête pour décembre, janvier en décembre j'avais toujours pas de nouvelles donc je leur ai dit où est-ce qu'elle est ? est-ce qu'elle est livrée ? est-ce que je peux la récupérer ? etc donc personne n'était capable de me dire où est-ce qu'elle était cette robe au final donc ça c'est fini que mon chéri a pu trouver son costume dans ce magasin là en fait il est allé à la boutique directement parce que c'était aussi la période où moi je pouvais plus aller en magasin il leur a dit voilà soit vous avez la robe et je repars avec soit moi je pars avec autre chose en sachant qu'on avait déjà payé et qu'il ne pouvait pas nous rembourser pour rappel donc du coup Dieu merci il a trouvé un costume qui rentrait pile dans les clous donc il a tout les chaussures les accessoires le costume tout complet donc lui c'est parfait il a réussi à trouver en plus quelque chose qui lui plaisait qu'il avait en tête mais par contre bah moi me revoit la partie sans robe donc ça faisait deux robes de mariée qui me passaient sous le nez en fait donc j'avais toujours pas de robe de mariée et d'ailleurs jusqu'au week-end dernier j'avais plus du tout de robe de mariée en fait donc ensuite j'ai réussi à trouver the robe la vraie robe donc cet épisode là je le garde pour l'instant mais sachez que ça y est j'ai trouvé ma robe je vous expliquerai tous les détails dans une prochaine story time en vous mettant un petit peu à jour ma robe mais en gros voilà je me suis retrouvée en décembre sans robe ensuite on avait pas pu commencer les préparatifs du mariage parce qu'on se marie on se marie à l'église je souhaite pas lancer le débat c'est un choix qui m'est personnel qui nous sommes personnels voilà je vous le partage comme ça parce que c'est comme ça donc c'est il faut faire des préparations en fait c'est à dire il faut aller plusieurs fois à la paroisse de là où est-ce qu'on habite pour faire des préparatifs or vous savez que c'est pas possible au vu de mon état donc je pouvais pas le faire donc ça ça a été repoussé enfin donc il y a eu ça après on a eu qu'il y a des choses que je voulais en plus mais que niveau budget c'était un peu chaud donc on s'est dit bon on les fera pas en gros en gros si vous voulez c'était des petits événements qui se sont enchaînés 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 et enchaînés on était vraiment dans une période en fait vous savez très bien que depuis août c'est une période compliquée pour moi j'ai passé des moments très difficiles enfin voilà sans vous mentir non la vie c'est pas hyper tout beau et je pense que sur internet on est pas obligé de faire semblant tout le temps et de dire que tout va bien et que la vie est belle oui la vie est belle mais parfois il y a des coups durs et ça arrive à tout le monde le tout c'est de s'en sortir par la suite enfin bref coup sur coup en fait il y avait plein de choses qui nous disaient décalées en plus il y a des gens qu'on voulait absolument voir un autre mariage qui pouvaient pas être là donc du coup ça nous embêtait aussi de plus il y a quelqu'un de notre famille qui est enceinte et qui va accoucher un mois avant la date qu'on devait se marier à la base et donc elle aurait pas pu faire la route et pour moi c'est important qu'elle soit là aussi donc du coup enfin voilà c'est plein de petites choses qui ont fait que il y a tout qui nous disait c'est pas le moment voilà c'est pas le moment donc on a dû prendre la décision de décaler d'un an donc en 2021 je vous cache pas que ça a été une décision qui nous a bien fait chier ok parce que voilà c'est quelque chose qu'on attendait depuis un moment là cette année ça va faire 8 ans qu'on est ensemble avec mon chéri et donc on avait envie de se marier parce qu'il m'a demandé en mariage donc ça fait un an maintenant un peu plus d'un an donc du coup bah on a en fait si vous voulez là on arrive à un stade où il fallait qu'on écoute la raison en fait fallait plus qu'on écoute le coeur fallait qu'on écoute la raison on a fait le pour le contre et bah voilà après il y a des gens qui ont été contents d'autres pas mais c'est après au final c'est notre décision quoi qu'il en soit rassurez-vous non je ne vais pas me séparer oui je vais toujours me marier sauf que c'est repoussé en 2021 voilà donc c'est pas grave on a quand même repris les préparatifs ça nous laisse plus de temps niveau budget on est plus souple enfin voilà tout tout se remet comme il faut excusez moi ça me gratte donc tout se remet en place ça va voilà on a pas trop le temps de se pencher là sur le mariage en ce moment malgré que on y a reproché quand même voilà donc en fait finalement on va pas se marier cette année voilà donc c'était un petit peu si vous voulez ça a été quelque chose de très voilà surtout le fait que voilà pour un mariage vous faites attention si vous avez commandé une robe là-bas ou si vous comptez faire vos achats là-bas parce que très franchement il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet là moi il m'a encore rappelé il n'y a pas longtemps pour me dire bah ça y est votre robe est arrivée qu'est-ce qu'on fait je dis bah ok bah si elle est arrivée tant mieux mais alors moi je suis je peux pas venir la chercher c'est pas possible comment on fait et en sachant qu'à la base quand vous achetez une robe de mariée vous pouvez la payer en plusieurs fois parce que quand enfin à moins que vous soyez hyper riche et super pour vous mais quand vous organisez un mariage il y a énormément de frais et donc vous pouvez pas tout payer d'un coup et donc tous les prestataires s'entendent pour pour qu'on puisse payer tranquillement quoi sauf que là elle me demandait de venir récupérer la robe avant la fin du mois de janvier et de tout payer d'un coup donc trop de contraintes clairement là ma robe j'ai laissé tomber pour celle-là et j'en ai trouvé une autre qui franchement voilà elle correspond à tout ce que j'attendais à tout ce que je voulais vraiment voilà donc j'ai heureusement j'ai trouvé une nouvelle robe voilà bon bah je vais m'arrêter de parler parce que ça commence à être long là oui bah quand même voilà bon je suis un peu dans un décor encore un peu neutre et j'essaie de mettre des fleurs ils tentent faire la déco c'est moi la déco voilà encore une fois je suis désolée de pas être très régulière mais ça va vite revenir mais comme je vous dis il se passe plein de choses dans ma vie en ce moment je pense que la semaine prochaine enfin en tout cas dans le mois de février je vous expliquerai tout voilà je vais tout éclaircir on aura notre petit endroit ça va aller de mieux en mieux voilà il y a plein de choses qui se passent c'est très positif pour moi vous inquiétez pas voilà bon pareil le mariage l'essentiel c'est qu'il arrive un jour ça changera pas l'amour qu'on a l'un pour l'autre et puis voilà bon j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas encore une fois je me répète à me suivre sur Facebook parce que c'est là que je donne énormément d'informations voilà pour ce qui est des vidéos du mercredi là je préfère vous dire que ce sera un petit peu aléatoire quoi j'essaye de faire au mieux bon allez je vous laisse je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz